En cette cinquième capsule des Grenadiers hors glace, nous sommes en provenance de la salle du Boisé dans le cadre de notre première édition de notre défilé de mode. J'ai en ma compagne le porte-parole et de la promotion du mois rose des Grenadiers 2014, Nicolas Baudin. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Très bien. Nicolas, dis-moi, jusqu'à maintenant, comment tu vis ça avec l'organisation des Grenadiers de Château-Gay? Surtout que cette année, c'est une belle saison, une dixième année et de plus, c'est la première année avec les Grenadiers et le mois du cancer du sein, c'est la plus grosse programmation du côté de Château-Gay. Je pense que c'est bien le fun. C'est très différent du Bantam 3A. Aussi, je pense sur la patinoire et en dehors, on est traité comme des pros dans la chambre et sur la patinoire, les joueurs sont plus gros. J'aime bien ça jusqu'à maintenant. De plus, tu as été nommé joueur défensif du mois de septembre du côté des Grenadiers de Château-Gay. Comment on le sent quand on reçoit un petit honneur comme ça? C'est un petit plus, j'imagine, pour continuer dans cette jeune saison. C'est sûr que c'est un petit plus à cause que moi, je me considère comme un défenseur offensif. Alors, en étant un joueur défensif du mois, ça va des deux côtés de la patinoire. Je suis très satisfait. De plus, tu es le troisième porte-parole des Grenadiers de Château-Gay concernant le fameux Match Rose qui est une exclusivité dans la ligne médiatoire. Il n'y a aucune équipe qui le fait encore. J'imagine que tu es quand même heureux de pouvoir représenter toute l'organisation. C'est sûr que c'est un honneur pour moi à cause que c'est quand même une très belle cause. Pouvoir ramasser de l'argent pour cette fondation, je suis très satisfait. Ce soir, on a vécu la première édition du défilé de mode des Grenadiers. Comment avez-vous vu ça, les 20 gars, ensemble? J'imagine que vous techniquez toute la gang ensemble. Oui, c'est sûr que c'était bien le fun. On riait, on a eu du fun et ça détend avant un match. Effectivement, puis on a même eu l'entraîneur Steve Hartley qui est venu nous faire une petite danse avec Mario et Mario, le préposé à l'équipement. Parle-moi de la saison jusqu'à maintenant. Un très bon début de saison du côté des Grenadiers. Peut-être la toute fin a peut-être eu certains petits accrochers. Comment est-ce qu'on entrevoit le mois d'octobre? C'est sûr que c'est un très bon début de saison. Il faut rester dans le système. Il faut continuer à jouer comme Steve l'a dit. Ça va bien aller. Nicolas, merci beaucoup et bonne saison. On se quitte pour cette chronique hors glace. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule.